Les jumeaux les plus célèbres de France ont fait l'objet d'un numéro spécial dans Héritage sur Énergie 12, ce jeudi 3 février. Un documentaire qui est revenu sur le parcours, mais aussi la vie privée d'Igor et Grishka Bogdanoff, décédée à une semaine d'intervalle après avoir contracté le coronavirus. Julie Jardon, la dernière compagne d'Igor, a témoigné dans ce reportage. Elle est revenue sur leur histoire d'amour. Julie Jardon a d'abord évoqué la première fois qu'elle a croisé le célèbre scientifique, je l'ai rencontré précisément le 17 mai 2015. On était au festival de Cannes et on s'est rencontré au VIP Room sur la croisette alors que je me faisais draguer lourdement par un réalisateur, s'est souvenu la jeune femme. Et de poursuivre, du coup, j'ai voulu m'échapper de ce bourbier, disons-le, et en sortant de la boîte de nuit, quelqu'un a mis son bras devant moi pour me stopper, c'était Igor. Julie Jardon, si est-il vrai qu'on n'aurait rien pu construire ensemble les 44 ans qui les séparent n'empêche Igor Bogdanoff et Julie Jardon de vivre leur histoire d'amour. Une différence d'âge qui ne les dérangeait absolument pas. Si est-il vrai qu'on n'aurait rien pu construire ensemble mais justement si est-il de savoir cela, de savoir que, entre guillemets, nos jours étaient comptés qui a fait qu'on s'est investi pleinement, explique-t-elle. Une histoire d'amour qui avait été marquée, aussi, par une affaire de violence conjugale. Loading We Jet Une histoire d'amour qui s'est investi pleinement, explique-t-elle. Une histoire d'amour qui s'est investi pleinement, explique-t-elle. Sous-titrage ST' 501 ...